Hello les petits potames, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un défi gustatif culinaire. On va essayer de différencier les produits de marque et de sous-marque, les yeux bandés. Et on se retrouve avec... Avec Sacha du coup, mon petit ami. On va avoir les yeux bandés et chacun son tour. On va essayer donc de différencier les produits. C'est parti ! Pour savoir du coup qui va commencer à déguster, on va faire un shifumi en une seule manche. Et celui qui gagne, c'est lui qui choisit qui va commencer à manger. Donc c'est lui qui choisit qui va commencer à déguster. Je crois qu'il a très faim. Donc c'est qui qui commence ? C'est moi. J'ai combien de temps ? 5, je dirais. J'ai combien de temps ? 2. Du coup, on va commencer avec les chips. Donc de la marque Pringles et l'autre de la marque Lidl. Donc je te fais ouvrir la bouche pour la première. Croc. Mais ! Donc ça, c'est la première. Je crois que je vois. C'est bon ? Ouais. Et la deuxième. Première, c'est la vraie marque. La deuxième, c'est la sous-marque. Et on va commencer donc par celle-ci. Un tout petit, donne-moi en plus. Mais il n'y a aucun doute. Et là ? J'ai aucun doute. La première, c'est la sous-marque. La deuxième, c'est la vraie marque. Bien joué. Il y a plus de sel, en fait, sur les vraies. Là, on va passer du coup aux petits saucissons. Moi, je suis trop nul sur ça. Et je pense que ça va être vraiment facile de s'y retrouver ça, par contre. Ouvre la bouche. Le deuxième, c'est la marque et l'autre, c'est la sous-marque. Donc le premier, c'est ? Sous-marque. Oui, c'est bon. Validé ! T'as dit quoi ? C'est le faux direct. Je te fais goûter le deuxième, quand même. Il est dégueulasse. C'est bon, je te donne le deuxième ? Ça n'a rien à voir. Du coup, Père Dicte, tu promets, c'est quoi ? Le premier, c'est la sous-marque et le deuxième, c'est la vraie marque. Eh ben non, c'est l'inverse. T'es sûr ? Certains ! Et il dégueulasse le premier. C'est juste un bruit doux le premier. Ah ouais ? Ouais. Il était vraiment pas bon, il s'émiettait un peu dans la bouche, comme des gros morceaux de farine, des gros grumousses, et il était vraiment pas bon. Dommage, hein. Ah, je n'ai pas aimé du tout. On va passer du coup à la boisson, celle de l'Ice Tea. Donc la première. C'est bon, merci. Il est un peu rempli, donc fais gaffe. Et la deuxième. Ah, c'est pas du tout les mêmes goûts. Du coup ? Bah, impossible de savoir lequel est le bon. C'est vrai ? Ah, elle voit tellement pas souvent de l'Ice Tea. Et même dans la bouche, il n'y en a pas un qui est plus sucré que l'autre. Les deux sont hyper sucrés, donc tu vois, c'est comparé. Moi, je dirais que le premier, c'est la sous-marque, et le deuxième, c'est l'Ice Tea. C'est validé. Oh putain. C'est bon, c'est ça. C'était chaud. Mais c'était si difficile. Vraiment sûr, c'est perturbant. Mais toi, tu envoies tellement de l'Ice Tea, tu ne vas pas galérer. Mais j'en bois pas souvent de l'Ice Tea. Donc, on va commencer par celui-ci. Ça, c'est faux. Pour moi, le premier, c'est la vraie marque. Le deuxième, la sous-marque. Bravo. C'est ça. Lui, le deuxième, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme s'il y avait du sucre liquide qui se collait encore sur les dents à la fin. Non. Non. Ok. On va passer au sucré avec les barquettes à la fraise. Et on va commencer par cette boîte-là. Tiens. Mais tiens, comme ça. Ouais. Mais tiens, il croit que tu manges tout d'un coup. Hein. Mais tiens. Ça, c'est la sous-marque, l'autre, c'était la marque. Validé, c'est bon. C'est pas photo. Ah ouais ? Elle est vachement plus meilleure, la vraie marque. Tu verras après. Comme pas d'un indice, on va pas déconner. La première, c'est la marque Lulu, enfin la marque, et la deuxième, la sous-marque. Non, c'est l'inverse. Ouais. C'est vrai. Oh la la, catastrophe ! Les deux, elles étaient très bonnes, les deux, je trouve qu'on sortait bien la fraise. Toujours dans le sucré, il adore les chocobons. Donc on va commencer par cela. Ouvre la bouche. Et le deuxième. Hum. Hum. Pas photo. Ça, c'est le vrai chocobon, l'autre, c'est l'ancien. C'est le sous-marque. Ouais, validé. C'est sa sucrerie préférée, alors s'il se serait trompé là-dessus, c'était pas un bon testeur de chocobon. J'ai presque aucun doute. Vas-y. Le premier, la sous-marque, le deuxième, la marque. Très bien. C'est ça. Comme pour le saucisson, là le chocobon, le premier du coup, la sous-marque, il s'émiettait un peu. Ouais, tout à fait. Il s'émiettait, même je trouve que le liquide à l'intérieur était beaucoup plus liquide que dans le vrai chocobon. C'était un peu bizarre. Comme si, tu sais, ils avaient pris un coup de chaud. Ouais. Tu vois ? Ouais, c'est ça. Alors que les deux, ils étaient à température ambiante. Et on finit par le dernier produit, le Nutella et la sous-marque. Et on va commencer avec celui-ci. C'est super facile. Nutella, l'autre, c'est l'autre. C'est le sous-marque. Donc le premier, c'est quoi ? Le sous-marque. Et le deuxième, le vrai Nutella ? C'est bon, validé. Vous la bouge, je suis de mon côté, ça m'arrangerait. Le premier, c'est le vrai. Le deuxième, c'est le faux. Ce sont des qui me bafouillent. Ouais. C'est ça. Ça y est, la vidéo est terminée. On espère que ça vous a plu. On a pas rigolé, en tout cas. C'est sympa. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501